J'ai trouvé l'origine de la frustration de Zak Mouikassa. Je suis allé fouiller pour essayer de comprendre la haine que Zak Mouikassa a contre le Cameroun et contre les Camerounais. Enfin, j'ai pu trouver. Parce que vous savez, depuis un certain moment, Zak Mouikassa est frustré du fait de voir les Camerounais briller à l'international, en l'occurrence Francis Ngannou. Et donc, lui ayant eu une raclée dans sa carrière de boxe, ne comprend pas toujours comment est-ce qu'un homme peut taper les gens, aller en retour, sans qu'on ne lui donne un coup de poing. Je veux dire, Francis Ngannou, lui qui reçoit 19 K.O. dans un seul combat, depuis un certain moment, il est frustré de voir les Camerounais grandir au sommet de leur art. Et puis, on se pose la question à savoir, pourquoi ce gars est autant frustré ? Pourquoi est-ce que ce gars a mal de voir les Camerounais grandir ? Pourquoi est-ce que ce gars est jaloux de la victoire de Francis Ngannou ? Pourquoi il insulte les Camerounais et le peuple Camerounais et le Cameroun même, en général ? Alors, tu es allé chercher et j'ai trouvé l'origine de la frustration de Francis Ngannou. Je vais vous proposer une vidéo. Alors, enchanté, bonjour, chers amis, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner. Merci. Likez la vidéo, je vous en prie. Activez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné et vous recevrez, n'est-ce pas, les prochaines vidéos lorsque je les mettrai en ligne. Enchanté, moi c'est Brice. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que Zahmoukassa est-il autant frustré ? La réalité, c'est que Zahmoukassa n'a jamais été fier et content d'avoir la peau noire. Vous comprenez ? C'est-à-dire que Zahmoukassa est frustré du fait d'être sorti africain. Il aurait tant souhaité avoir la peau blanche comme dans le pays où il réside actuellement, en Europe. Vous comprenez ? Zahmoukassa, c'est quelqu'un qui a eu haine contre les Africains. C'est quelqu'un qui est tellement frustré et qui, si on veut voir, est mentalement atteinte. Il se cache derrière ses vidéos pour dissimuler les traumatismes qu'il a eus lors de ses combats. Parce que vous savez, le fait de donner le coup de poing sur le cerveau, à un moment donné, tu peux avoir un traumatisme à vie. Allez demander ça aux combattants. Il y a des personnes, des bourseurs qui, dans leur carrière, aujourd'hui, ne parviennent pas à se remettre parce qu'ils ont reçu un coup de poing qui les a traumatisés. Alors Zahmoukassa, lors d'un récent combat, qu'il a fait quitter la bourse, c'est parce que lors de ce combat, il a reçu 19 KO en un seul combat. Quand je dis 19 KO, c'est qu'au moindre coup de poing, le gars tombait et il ne parvenait plus à se rélever. Il fallait que la militaire compte de 1 jusqu'à 1 chiffre pour qu'il puisse se rélever. Et au bout de cela, il a signé sa retraite internationale qui concernait la bourse. Et aujourd'hui, le gars est frustré parce qu'en fait, aujourd'hui, le gars aurait tant souhaité être un blanc. Pourquoi ? Parce que lui, il a de la haine pour le peuple africain uniquement parce qu'il ne comprend pas pourquoi le peuple africain ne parvient pas à s'y développer. Et donc, il a l'habitude de faire des dons dans certains pays africains. Ici, là, c'est juste pour camoufler, n'est-ce pas, la frustration qu'il a pour essayer de... Vous savez, lorsque quelqu'un est isolé, lorsque quelqu'un a besoin de la chaleur des uns et des autres, il fait tout et tout pour pouvoir attirer de l'attention. Zahmoukassa, c'est quelqu'un qui est isolé. C'est quelqu'un qui n'aime pas se sentir délaissé. C'est quelqu'un qui aime toujours qu'on puisse avoir de l'attention pour lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez, il fait des publications à l'endroit du peuple camerounais, des insultes à l'endroit du peuple camerounais, qu'il insulte, il insulte, et puis il bloque les commentaires. Et lorsqu'il bloque les commentaires, il apprend lui-même à partager le poste de ces personnes-là qui ont fait des vidéos contre lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on puisse avoir de l'attention pour lui, parce qu'en fait, il est en train de faire une dépression. Ce n'est pas facile de recevoir des coups de poing à tort et à travers lors d'un combat. Ce n'est pas facile. Je peux comprendre Zahmoukassa. Zahmoukassa, tu ne devrais pas en vouloir au peuple africain. Le peuple africain n'est pas... Surtout, le peuple camerounais n'est pas à l'origine de ta frustration. Si le peuple africain n'est pas à l'origine de ta défaite cuissante en boxe, ce qui t'a fait prendre ta retête internationale en une vingtaine d'années. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Tu as dit que tellement vous n'avez jamais vu un boxeur laisser la boxe uniquement parce qu'en fait, il recevait trop de coups de poing. Zahmoukassa est le seul homme, le seul boxeur au monde entier qui a laissé la boxe à une vingtaine d'années comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il était arrivé là-bas, les coups de poing l'ont traumatisé. Il a décidé de se reconvertir en youtubeur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il a essayé dans sa famille... Ce sont déjà des personnes qui, dans leur famille, sont frustrées. Des gens de personnes dans leur famille pour qui on n'a pas d'attention. Et donc, il faut qu'ils essayent de faire un scandale pour qu'en fait, on puisse avoir de l'attention pour eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous savez, dans certaines familles, il y a des personnes que s'ils ne parlent pas, on les oublie. Et il faut absolument qu'ils font des scandales. Pourquoi en fait, on est un peu de pari ? Et donc, Jean Moukassa essaie un peu d'étudier. Il s'est attaqué au Cameroun. Malheureusement pour lui, le Cameroun est en train de le remettre à sa place. Sinon, pourquoi demander à lui de remettre les commentaires ? Parce que lui, il connaît, il n'a pas le cardio en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, lorsque vous voyez des personnes qui disent « Ah, il est en train de vous mettre au travail, c'est lui qui s'assure le système de marketing et tout. » Laissez-moi ! Jean Moukassa, c'est quelqu'un qui est mentalement atteinte. Excusez-moi. Lui, là où il est, il a besoin qu'on puisse avoir de l'attention pour lui. Sinon, il va faire une dépression. Et pour lui, alors, le remède contre cette dépression, c'est de s'attaquer aux Camerounais et que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, répondre. Et c'est là, il lui rend fier. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas à la fiété d'un peuple. Et là, il s'est attaqué au peuple Camerounais. Il a rencontré, j'ai envie de dire, des personnes en face de lui. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui va se calmer. Et tenez-vous tranquille. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a essayé de bien mettre Zahmokassa à sa place parce qu'en fait, elle va dans la même lancée que moi. C'est un monsieur qui est frustré et qui a besoin d'attention. Et le peuple Camerounais ne manquera aucune, n'est-ce pas, aucune chance de lui donner cette attention-là. C'est de ça qu'il est question. Écoutez cette vidéo d'Emmanuel Keïta. C'est faux que je vous passe une information capitale. La plupart des coachs en Afrique, je dis bien en Afrique, pas tous, évidemment, on a de très bons coachs ici, mais la plupart, en fait, c'est juste des gens en manque d'attention. C'est-à-dire que même dans leur maison, quand ils parlent, personne n'écoute. Et ils ont décidé en fait d'être en scène, de donner des thèses, de donner des idées, de faire des théories, du blablatage qui pourra sauver votre mariage, qui pourra sauver votre business. Et ils aiment en fait s'inscrire en leader d'opinion. Quand ils parlent, en fait, ils veulent qu'on les regarde. Il faut se donner cette terre charismatique. La vérité doit sortir de leur bouche. C'est des gens qui ont juste besoin de votre attention. Les plus intelligents, une fois qu'ils ont capté votre attention, avec leur notoriété, l'utilisent pour capitaliser. Les plus stupides se contenteront juste des j'aime et de je vous aime, vous êtes le meilleur. Alors imaginez un seul instant, un coach, pas un vrai, qui a perdu sa notoriété, donc il n'a plus d'argent, et qui en manque d'attention. Qu'est-ce que ça donne ? Un aigri. J'arrive. Du coup, il n'a plus de notoriété. Donc qui dit plus de notoriété ? En fait, plus de clients potentiels, parce qu'il n'est plus en vogue. Donc personne ne va s'intéresser en fait à venir écouter ses coachings stupides. Il a essayé plein de choses. Il a essayé de se jouer les pseudo-phallocrates, les pseudo-mésogiers. Il a essayé de tacler les femmes à chaque fois. Mais bon, personne ne s'occupait de lui en fait. Et là, il s'est dit, bah tiens, il faut bien que je bouffe quelque chose. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'affection, j'ai plus rien. J'ai que dalle. Ni argent, ni attention. Comment je fais ? Bah je m'attaque au lion. Et c'est qui le lion ? Bah le lion, en fait, quand tu t'attaques à lui, tu vois, un peu le délire ou pas ? Il rugit. Alors que s'il rugit, ça fait tellement de bruit qu'on va se rappeler que j'existe. Et sur une personne-là, en fait, il n'y a qu'une seule méthode avec eux. L'ignorance. L'ignorance la plus totale, en fait. Ils vivent d'affection. Quand il n'y en a pas, il meurt. Comment quelqu'un peut se vanter d'insulter, en fait, tout un peu ? Il est content, il est fier. Par contre, un peu faible. Je vous explique pourquoi un peu faible, en fait, le gars. Moi, je me disais, en fait, peut-être qu'il devient fou. Parce que quand même, se prendre autant de râques dans la gorge, comme ça, c'est bizarre, quand même. Et je me suis dit, peut-être qu'il a fait de la boxe, à un moment. Et je sais qu'il n'était pas du tout bon boxeur. Quand je regarde ses vidéos, une ou deux qui traînent là, il se fait toujours ramasser au tapis. C'était vraiment l'horreur. Et je me disais, à force d'avoir des coups dans la tête, c'est que ça dérègle le cerveau. Mais où, je dis que le gars avait encore toute sa tête, c'est quand il a commencé à bloquer les commentaires. Là, il ne supportait pas trop les injures. Donc, il n'a pas le cardio. Il souffre, il est en souffrance. En même temps, il a besoin, en fait, que vous vous intéressez à lui. Il a besoin, en fait, de revenir dans ses heures de gloire. Les heures, en fait, où il était le vrai Zach. Où il perçait. Où il était au top de sa forme. C'est plus le cas, Aga. Réinvente-toi, fais quelque chose, mais tu ne peux pas attaquer un pays, en fait. C'est vrai que là, tu es à nouveau sous la sélecte, mais les ceux personnes avec qui tu discutes réellement, en fait, ce sont des abonnés qui t'insultent de tout genre. Alors que ta place, en fait, c'est dans un Sénat à faire valoir tes idées. Non, tu traînes dans les commentaires. Et tu te bats. Donc là, en ce moment, sa place, c'est dans les commentaires, en train de partager des liens de blogueurs, de pages. Ils savaient ce life, en fait. Moi, je me rappelle, à trois ans, quatre ans en arrière, Zach moquait ça quand même en référence de coaching. On l'appréciait. En référence de conférences, quand j'ai commencé ma conférence, franchement, si j'avais eu un parrain comme Zach, ça allait être super. J'aurais même souhaité qu'il soit à une de mes conférences parce que, franchement, je voyais quelqu'un qui disait des choses sensées, avec tellement de charisme. Moi, on a beau chasser la tuerie, il revient au galop. Il est une pièce image de lui-même en ce moment, mais c'est une dinguerie. Rendez-moi un service, en fait. Arrêtez de l'insulter. Parce que là, vous êtes en train de bloquer les réseaux pour des conneries. Vous bloquez le réseau pour des conneries. On a Giné Bajaba qui doit passer. Et on doit prendre tout le buzz avec Giné Bajaba. Vous êtes en train de bloquer la chose pour quelqu'un, en fait, qui est au bout de sa vie. Rendez-moi un service. Privez-le d'affection. Arrêtez de parler de lui. Il va mourir tout seul. Bien. C'est fini. Juste le silence. Merci.